Plutôt positif pour le Paris Saint-Germain, vous disiez l'heure juste avant l'émission, enfin pendant l'émission, au début, qu'il n'avait jamais de chance au tirage au sort. Attention, on n'est pas en train de dire que c'est facile, tranquillou, mais ça pouvait être quand même compliqué. Non mais objectivement, même si la Real Sociedad nous a bien plu sur sa phase de poule, sur sa qualité de jeu, on a aimé beaucoup de choses dans cette équipe. On a même dit que c'était un peu notre Napoli de la saison dernière. Ça n'a quand même aucun rapport avec un City, un Bayern, et avec tous les tirages qu'ont pu avoir le Paris Saint-Germain les années précédentes. Parce que même quand il terminait premier, il n'avait parfois pas de chance non plus. Donc on va dire qu'il faut prendre aussi de temps en temps, quand c'est un petit cadeau, c'est peut-être pas emboisonné, j'espère. Quelque part, ça met la pression au Paris Saint-Germain, qui ne peut pas se permettre de se faire éliminer face à un outsider comme ça. Oui, au vu du tirage et du nom, oui, attention à cette équipe-là, parce que moi, je la trouve très belle, très attractive, la façon dont elle joue. Après, c'est avantageux aussi pour le PSG, parce que c'est une équipe joueuse. Donc il y aura des espaces, même si c'est la meilleure défense sur cette phase de poule de Ligue des Champions. Mais oui, ça mettra une grosse pression sur le PSG. Se faire éliminer contre la Real Sociedad, c'est un incident industriel. Cela dit, Luis Enrique, en telleur espagnole, connaît très bien le club de Saint-Sébastien. Il l'a joué des multiples fois, donc il ne va pas les prendre de haut. C'est une équipe très intéressante à voir jouer, alors qu'il n'est que sixième actuellement en Ligue 1, mais qui en Ligue des Champions s'est distingué notamment par sa capacité, sa volonté à aller chercher le ballon très haut. Si on regarde les stats un peu développées cette saison en Ligue des Champions, c'est l'équipe par exemple qui fait le plus de récupération haute, qui a un pressing très développé et très visible sur le terrain. Et ça se traduit aussi dans les chiffres qu'évoquait Samir, puisque cette équipe n'a encaissé que deux buts cette saison en Ligue des Champions. C'est la meilleure défense de cette compétition. Ça c'est pour la version 2023-2024, mais on en parlait tout à l'heure au moment où la boule est sortie. C'est une équipe et un club qui n'a plus connu de huitième de finale depuis 20 ans, qui a retrouvé la Ligue des Champions pour la première fois depuis dix ans. C'est un club aussi qui redécouvre finalement ses grands rendez-vous européens dans sa magnifique ambiance du stade Anoeta, tout près du Pays Basque français. Le nouvel Anoeta, ils ont fait un nouveau stade il y a quelques années qui est magnifique, super ambiance, ville frontalière, on est vraiment tout près de la France, donc c'est un derby, on ne peut pas dire ça parce que Paris est loin, mais en tout cas c'est une ville où il y a beaucoup de supporters français, basques, qui vont assister au match là-bas. Le résultat peut-être le plus probant dans la phase de poule, ça a été cette victoire face à Benfica. De cette équipe de la Real Sociedad, qui vous le voyez, a vraiment un jeu très attractif et très séduisant, à l'image des buts inscrits ce soir-là contre Benfica. Oria Zabal et Baratia. C'est la star de l'équipe Oria Zabal. C'est le capitaine international espagnol. Merino aussi qui est un très bon joueur, la récupération très technique. Et Baratia, ils ont un potentiel offensif, ils sont très très bons. Il y a même Kubo, c'est une équipe qui est très belle à avoir joué. Et franchement, ce n'est pas une charge facile. Oria Zabal qui est là, à côté de Kylian Mbappé, et à côté de nous tous sur le plateau. Oui, Kubo, le japonais, il y aura un affrontement entre le coréen Lee et le japonais Kubo. Il est très aimé là-bas à l'arrestation. Oui, très aimé. Il a fait toute sa carrière en Espagne, un peu comme Lee d'ailleurs. Longue carrière en Espagne pour lui. Un peu comme Lee, un peu comme Odegaard aussi. Recruté très jeune par le Real Madrid. Et après, ils sont tous les deux partis à la Real Sociedad pour s'aguerrir. Et ça lui réussit plutôt bien. Mohamed Alicho, là aussi, c'est une surprise de le retrouver. L'ancien joueur d'Angers qui a fait quelques apparitions en Ligue des Champions également. On va voir. Après, lui, il ne s'est pas totalement imposé, mais il est jeune encore. Et je pense que, en tout cas, de ce qu'il nous avait montré en Ligue 1, c'est un énorme potentiel. On en est tous convaincus. Après, il est arrivé dans un collectif. Je trouve qu'il est dans un club parfait pour progresser. J'attends de voir en Ligue des Champions s'il va franchir cette étape supérieure à la Real Sociedad. La Real Sociedad qui est habituée au tableau en Espagne depuis plusieurs années. Qui est en ce moment au cinquième ou au sixième ? Sixième. Qui a terminé quatrième la saison dernière. Qui a joué l'autre Coupe d'Europe, la Ligue Europa, ces dernières saisons. Avec l'entraîneur Immanuel Algoissil, qui a vraiment tout connu. Qui a été joueur, entraîneur de la réserve. Entraîneur maintenant depuis plusieurs saisons de l'équipe première. Qui est un basque qui connaît parfaitement ce club de la Real Sociedad. Il y a une expérience européenne. Mais on parle souvent du poids de l'histoire en Coupe d'Europe. Là, le poids de l'histoire sur cette confrontation en huitième de finale. Il est quand même favorable sur le papier au Paris Saint-Germain. En fait, le club, il a une grosse identité, je trouve. Forcément, comme les clubs basques. Mais ça fait très familial aussi. J'ai l'impression qu'ils tiennent beaucoup à l'identité de leur club. A commencer par leur entraîneur. Qui suit un peu toutes les strates du club depuis qu'il est à la Real Sociedad. Donc, ça aussi, j'aime bien. C'est des valeurs que j'aime bien. Et qu'il va falloir combattre aussi pour le Paris Saint-Germain. Parce que ça n'a rien à voir comme projet. C'est un club qui travaille bien. Ils prennent beaucoup de jeunes joueurs. Il y en a certains, dans le passé, ils faisaient. Ils étaient dans des situations d'échec dans les grands clubs. J'ai eu mon coéquipe, Icarlos Vela, qui est passé par là-bas. Antoine Griezmann aussi. C'est des joueurs qui relancent ou qui font briller avant de les vendre dans des plus grands clubs. On a quand même deux exemples. Effectivement, nous, Français, Antoine Griezmann, qui ne trouvait pas de point de chute dans le foot français. C'est à la Real Sociedad qu'il est devenu un joueur professionnel. Et Robin Lenormand, dont parlait Gauthier. Les deux sont devenus internationaux. Alors que personne ne les connaît chez les jeunes. Griezmann avec les bleus. Et Lenormand avec la ropa. Deuxième chance, un peu. Mais pas que pour les Français. J'ai l'impression que c'est vraiment une terre qui donne la chance à des personnes qui n'ont pas eu leur chance quand ils étaient jeunes. Ou alors qui ont perdu confiance et qui se relancent là-bas. J'ai l'impression qu'il y a des bonnes ondes pour se relancer. PSG, Real Sociedad. PSG contre la Real Sociedad, les amis. Le PSG s'en sort très, très, très bien. Mais ce n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas gagné d'avance. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce match entre le PSG et la Real Sociedad. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on ne parle pas de foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, le PSG tombe sur le tirage le plus abordable parce que lorsque tu regardes les équipes que le PSG pouvait potentiellement affronter, il y avait Manchester City, il y avait le Real de Madrid, il y avait le Bayern de Munich, il y avait plusieurs grands clubs parmi lesquels Atletico de Madrid, Arsenal, Barcelone. Bref, c'était vraiment du lourd, mais le PSG hérite de la Real Sociedad. Une équipe, c'est joué, une équipe qui a de l'ambition, mais en termes d'histoire, je ne pense pas que la Real Sociedad a plus d'histoire que le PSG. Donc moi je pense que le PSG est favori, même si le PSG va se déplacer au match retour, je trouve que ce PSG-là est favori contre Sociedad. Et ne venait pas me dire au contraire que non, c'est un huitième des finales, c'est du cinquant, cinquant, non, 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 le PSG est favori. Si le PSG est éliminé, si le PSG se fait éliminer contre Sociedad, c'est une catastrophe industrielle. Une catastrophe industrielle, les amis. Une catastrophe. Il faut souligner aussi le bon tirage du PSG parce que le PSG, généralement dans les tirages, il n'y avait pas de chance. Ça tombait sur le Real, ça tombait sur le Barça, ça tombait sur le Marche Cécile, bref. Le PSG a rarement hérité d'un bon tirage. A rarement hérité d'un bon tirage. Donc, pour une fois que la pièce tombe du bon côté, il faut en bénéficier. Il faut en bénéficier. Le PSG doit vraiment se qualifier. Ne pas se qualifier contre la Sociedad. C'est vraiment, je vais dire, presque honteux. C'est presque honteux, les amis. Parce que Sociedad, ce n'est pas le Real de Madrid, ce n'est pas Manchester City. C'est-à-dire, Sociedad est sorti premier de son groupe, mais c'est une équipe qui est actuellement sixième de Liga. Sixième dont le PSG a largement la marge pour battre cette équipe. Et en plus, c'est une équipe joueuse. C'est-à-dire, ils ont pris seulement deux buts, mais c'est une équipe qui ne fermait pas le jeu. C'est une équipe qui prône le jeu, qui aime le jeu, qui aime le football. Et je pense que c'est vraiment un adversaire dans le PSG. Le PSG abuseur. Parce que le PSG aime des équipes joueuses, qui laissent des espaces derrière, qui ont de l'ambition dans le jeu, etc. Comme dans le monde, et j'en passe. Donc, pour moi, c'est vraiment un très bon tirage pour le PSG. C'est un très bon tirage pour le PSG. Si le PSG ne se qualifie pas, c'est vraiment une catastrophe industrielle. Après, ce n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas gagné d'avance. Lorsque moi, je regarde, lorsque je vois les lacunes du PSG, le PSG défensivement, c'est catastrophique. Ça concerne beaucoup d'occasions. Et Lucéric a un mot et demi pour profiter de son effectif. Et j'espère qu'il va le faire. Parce qu'il a intérêt. Parce que si Lucéric se plante, si Lucéric se plante face à l'arrière Sociedad, tout le monde va lui tomber dessus que non, tu te fais éliminer par Sociedad, etc. Bref, il a intérêt à vraiment se qualifier face à Sociedad. Mais comment il va faire avec une défense, une défense très friable, une défense qui consomme beaucoup d'occasions, une défense qui encaisse des buts, une attaque qui n'arrive pas à marquer, qui n'arrive pas à concrétiser des buts. Ça s'annonce quand même compliqué un peu pour le PSG. Mais derrière, le PSG a des armes. Ils ont des armes pour faire face. Lorsque tu as un client de ma paix, tu as des mecs comme le Ousmane Dembli qui peuvent être déstabilisés. Il y a vraiment de la matière. Il y a de la matière pour faire mieux. Ce PSG doit logiquement se qualifier pour les cas des finales. Vu l'effectif. Parce que lorsque tu regardes même en termes d'expérience, en termes d'expérience, tu as Lucas Hernandez qui a déjà rapporte la LDC avec le Bayern de Munich. Tu as les Marquinhos qui ont déjà joué un final de Ligue des Champions. Tu as les Skrinias, anciens joueurs de l'Intel de Milan. Bref, tu as vraiment un effectif de qualité. Tu as un effectif de qualité. Tu as Donnarumma qui est champion d'Europe avec l'Italie. Donc, ce n'est pas comme si tu n'as pas un effectif expérimenté. Oui, l'Aria Sociedad est sorti primé de sa poule. Mais je trouve que c'est une équipe inexpérimentée par rapport au PSG. Je trouve que le PSG a largement de quoi faire pour battre cette équipe de l'Aria Sociedad. Après, attache-moi ton ressenti à commenter par rapport à ces tirages. Donne-moi ton avis par rapport à ces tirages. Est-ce que tu penses que le PSG va se qualifier facilement face à l'Aria Sociedad? Dieu-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.